Bonjour, allez, une petite vidéo matinale. Bon, j'ai déjà fait un report gagnant le mardi et j'ai répété le mercredi. Mais là, je vais commencer par le quintet de mercredi à Fontainebleau, juste pour rigoler, parce que c'était un quintet de femelles. Alors, vous savez, j'ai fait un gros travail sur les femelles, je l'ai détruit, et là, on avait un quintet de femelles. Et là, on était dans la quintessence de tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, on ne pouvait pas faire mieux. Quintet de femelles, donc moi, je ne m'ai pas arrivé, hein, quand je vois une arrivée folle, je mets tirage du loto, et c'est souvent en plat que je mets tirage du loto, hein. Voilà. Les deux derniers du turf à l'arrivée, oui, oui, 15 et 16, on est les deux derniers, quand je dis qu'il faut faire des trois plus complets en plat, hein. Bref, c'est bon. 15, 16, c'est beau, non ? Un quintet de femelles. Et toutes les putes favorites, alors là, on était dans la quintessence de tout ce que j'ai dit, là, je suis dans l'excellence, là, sur les putes, dans l'excellence. Travail déjà vendredi dernier, samedi, voilà. Un quintet de femelles et toutes les putes favorites, les cinq plus jouées, pire, aucune des huit plus jouées sur le podium. Là, on était, hein, voilà. Toutes les favorites dans les limbes, c'est mythique. Le tiers, c'est le quartier, le M4 parmi les six premiers numéros de corde, le passé, donner la tendance. Ben oui, c'est comme ça. Bon, enfin, bon, ça, c'était juste un aparté pour rigoler. J'ai fait un grand chelam à camp. Ah oui, un grand chelam à camp. Ça n'a intéressé pratiquement personne, hein. Comme d'habitude, hein, vous le savez, maintenant, je fais des vidéos. Mais bon, je m'énerve plus. Bon, maintenant, si les gens, ils veulent pas, ils veulent pas. Moi, j'ai toujours garanti qu'il y avait une ou deux journées de report gagnante dans le mois. Minimum, hein. Ouais, minimum. Bon, je sais pas si vous allez y voir. Bon, enfin, de toute façon, je lis ce que j'ai écrit. Give me cash, pris en note à Mordeaux-Bretagne, conseillé sur cette piste deuxième. Premier, toujours le tandem, Éric Rafin, Louis Baudreau. Encore un gagnant. Golden Lysée, prise en note le 20 février. Voilà, je mets la vidéo, hein. Moi, je mets mes notes et les vidéos. C'est-à-dire que vous pouvez remonter dans l'article du 20 février et vous verrez la note. Avec le petit texte aussi. J'espère que certains retournent dans les articles originels pour lire la petite notule s'ils ne rentrent pas ou s'ils ne mettent pas la note dans le répertoire de génie. Deuxième à 18 contre 1. Coupe les gagnants en deux avec un 20 contre 1. Encore un, avec mon oeil. Troisième de colonne de génie. Ah ben ouais, dès que t'as une cheval que je mets, c'est une autre. Troisième colonne de génie, je vous ai expliqué la grosse réussite que j'ai. Ah oui, mais là, on est dans la perfection, là. Là, on est dans la formule 1, là. Oui, oui, là, c'est un petit détail, c'est des trucs... Il faut 30 ans, 40 ans de métier pour arriver à discerner des trucs pareils, hein. Maintenant, on est assez du miel, voilà. Maintenant, on est dans le miel. Après, il n'y a plus qu'à mettre les billets, mais bon. Pour ceux qui ont envie, c'est très rare. Deuxième à 10 contre 1. Troisième de colonne de génie. Pourquoi tu ne gagnes pas ? Je parle au cheval, hein. Je vais leur casser le cul au Super 4. Bon, une fois que je fais un Super 4, le dernier Super 4 que j'ai fait, c'est le jour où j'ai failli être seul. Mais bon, ce soir-là, je pouvais pas... J'étais obligé de couper mes jeux. J'ai fait 7-9-X-X et 9-7-X-X. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas pris le favori, là, Mathieu Abrivar ? Mais parce que Mathieu Abrivar, il n'arrive pas, il est favori à l'atelier. Ça fait 5 ans que je le dis. En plus, il avait couru 2 fois sur l'herbe, aucune référence sur le dur. Moi, je ne prends pas ça en base. Je ne prends pas un 2 contre 1, Mathieu Abrivar en base. C'est la folie. Je prends mes notes, moi. C'est tout. J'aurais mis le fait de jouer le coupé gagnant. C'est vrai, parce que j'ai joué 2 fois 10 euros. Pas plus, hein. 2 fois 10 euros. J'aurais mis 20 euros du coupé, ça faisait 360. Bon, enfin, bon. Cassabriand sera publicité au meeting. D'ailleurs, en plus, je le donne, le trio d'Allende en 3. C'est-à-dire que tu mettais un X en 4 et tu touchais, c'est quand même ce super 4 qui fait quand même 400 euros. Il n'y a que des favoris à l'arrivée, hein. Que des favoris. Ça a fait un peu, ça a fait 400 euros parce que le 9 et ce gong à 20 contre 1 qui restait sur 2 daï. C'était une rentrée, mais je crois que lui, il ne court que bien frais, hein. La prochaine fois, on y sera tous dessus. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Il sera daï. Je sais comment ça se passe, les courses. Bah oui. Alors, tu touchais ce super 4. Alors, j'ai dit, ouais, là, je provoque un peu comme je suis. Avec 4 euros de mise ou 2 euros en flexi. Trop cher ou pas envie de gagner ? Ne vous inquiétez pas. Personne n'a envie de gagner. Quand je vois le nombre de gagnants, on va voir si dessous. Et ça fait même très, très peur. Je parle sur PMU.fr. Oui, oui, si Golden Visee, j'étais le seul en France. Bon, j'ai fait un flexi. Alors, des 7, 9, x, j'en ai mis que 5. Ça coûte 10 euros, ça. Gagne 211, eh bien, j'étais content. Mais si Golden Visee gagne le 9, bah, j'étais tout seul. Je prenais 1000. Ah, ça changeait tout, hein. Entre un favori à 2 contre 1 et l'autre à 20 contre 1. Ça faisait 1000. Vacances de payer. Et en plus, si Golden Visee gagne, je ne vous dis pas le report que je fais. C'était une journée mythique. Ah, il y en a des journées mythiques sur le site. Alors, je suis allé voir les rapports. Et qu'est-ce que je vois ? 2 euros gagnants et demi. Bah, le demi, c'est moi. 2,5 gagnants, je suis le 0,5. Voilà. Peut-être qu'il y a eu 5 gagnants en flexi, à savoir. Ou peut-être même en quart de mise, hein. Ah non, il n'y a pas le quart de mise sur le Super 4, excusez-moi. Après, j'ai donné Calenduromo. Première chance, il reste sage. Premier canter. L'autre favori, il restait sur 3 victoires. Et on sait comment ça se termine en 90% des cas. On a appris ça aussi. Mais on ne fait qu'apprendre des choses. On ne fait qu'avancer. Sur le site du fer à cheval, on ne fait qu'avancer. Vous écoutez qui diable, vous ne faites que reculer. Chacun sa direction. Et oui, si Golden Visee n'importe, c'était près de 500 euros dans la fouille. En plus. Plus le Super 4, oui, c'était une journée à 1,500. Une journée à une boule. Et moi, j'ai eu un peu les boules. Oui, c'est toujours des journées à boule, de toute façon. Soit tu as les boules, ou soit tu gagnes une boule. Voilà, c'est ça. C'est une journée à boule chez moi. C'est des films de boule aussi. Ben oui, il y a un peu... Oui, oui, boule, c'est le mot qui résume mon site. Et vous allez me dire, mais il est ma boule lui. Ben oui, ça se rejoint tout ça. Alors, oui, il fait 7-9. En plus, je me suis dit, merde, après, c'est vrai, quand tu vois ce ticket, que l'arrivée c'est 7-9, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas fait un petit report ? Je me limite à deux courses, moi. J'ai fait une fois retenter le 3, c'était à Cavaillon. Vous avez vu ce qui s'est passé d'images derniers. J'ai raté des centaines d'euros parce que j'ai voulu... Parce que j'étais chez moi, à Cavaillon, dans le Vaucluse. Mais voilà, ça m'a coûté quelques centaines. Après, il faut discerner les deux bonnes courses. C'est ça mon boulot, moi. Tous les matins, c'est ça. Je serai avec ma tronçonneuse, j'arrive dans la forêt de partant qui m'arrive, il faut que j'élague tout. Et je finis avec un arbre. Et après, il faut peaufiner pour finir à l'allumette. C'est dur, hein. L'Amazonie, tous les jours de l'Amazonie, tu es l'élague tout et tu dois terminer, tu dois peaufiner tout ça. Tu dois tout découper et tu finis sur une allumette. Pensez à l'Amazonie, la forêt. Voilà ce que je fais, moi, tous les matins. C'est du boulot mental. Quand je ne reçoive aucun ticket, alors que j'ai passé toute une matinée à désinguer les chevaux, à tout débiter pour finir à une allumette. Et les mecs, ils prennent l'allumette, ils se la mettent dans le cul. C'est très dur pour moi. Très, très dur pour moi, mentalement. Voilà, c'est un petit report à 96 euros. Mais enfin, moi, j'ai fait deux jeux, déjà. Deux jeux gagnants. Le Super 4, j'étais content, avant. le mercredi. Voilà, j'ai eu un petit report gagnant pour Philippe. Il avait fait les trois chevaux que j'avais mis dans la troisième en complégeant gagnant. Par un euro, 33 euros. Dommage, Philippe, tu aurais pu envoyer parce que là, c'était bien. Tu aurais pu même terminer sur des dicut placés aussi. Quand on joue par un euro, on pourra avouer un peu plus de courses. Dicut a beaucoup d'atouts. Voilà, il est battu par un cheval qui ne restait que sur des merdes. Voilà, enfin, j'ai fait carton pelle. C'est vrai, personne n'a fait le grand chlam à un report placé, à l'appuyer un peu. C'était quand même du 4 contre 1. Tu mets 100 euros, tu prends 400. En prenant mes premières chances, je ne pourrais pas de mettre Golden Visee en base. Ce n'était pas compliqué. Pour mettre Give Me Cash, Baudron, tout est expliqué. Baudron, Calendu, Renault, il a dit que c'était simple. Le mec, il met 1000 et il a gagné une voiture. Tu n'as pas d'émotion en plus. Non, non, mais ils ne veulent plus d'émotion. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mes abonnés. Je ne sais pas. Ils veulent que je leur dise qu'il y a le Quintet en 5, jouez-le tous dans l'ordre. Allez-y, foncez. Donc si tout le monde le fait, ça ne fera plus rien. On en revient à ça. Bon, enfin, moi, je n'ai pas fait ma vidéo pour ces deux petits gains. C'est parce que j'étais content de recevoir enfin un beau ticket ce matin. Ben oui. Ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier. Hier, j'aurais pu... C'est dur de toucher 3 reports d'affilée. Là, je sais déjà que sur les reports, au moins, il s'est coupé. Les écarts se brisent tout le temps. Les courses, c'est les ondes et les écarts, pas plus. Quand vous aurez compris ça, vous aurez déjà compris beaucoup de choses. Et chacun de son tour doit attendre sa... Doit attendre que les planètes soient alignées pour lui. Pas plus. Nantes. Farinelli Poloa pour la passe de 3 face à Faradio Menuhé. Certainement le meilleur cheveu de la course. Fort plaisante course de rentrée. Moi, ce Benoît Robin, je n'y arrive pas. Non, je n'y arrive jamais avec lui. Je vois ses cheveux comme des soleils chaque fois. Il me déçoit. Et comme Carmen, la dernière fois, il corréféré, il fait un canterre. Je n'y arrive pas. Benoît Robin avec les bijoux. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, ce n'est pas un avion de la drive non plus. Mais bon, il n'y arrive pas. La dernière fois, c'était une fille que je ne connaissais même pas. Même pas son père et sa mère la connaissaient. L'apprenti qui a drivé à Ville, Dieu les poils. Elle finit 3e en fumant la pipe. Quand tu vois ça, tu dis, il va les tuer. Benoît, hier, il n'était pas dans les allures, le cheval. Il était sur des oeufs. Peut-être que la piste était dure. On va savoir. On a tombé sur mon report. J'ai fait quoi ? J'ai fait 10 euros. 10 euros des deux gagnants. 405, 410. Non, je n'ai pas mis la femelle. Je n'ai pas mis la femelle de Rivet Raffin qui finit 4e. Non, mais par contre, j'ai mis une autre femelle. Il fallait bien que je remette une femelle qui me baise. Il fallait que je brise l'écart sur le fait qu'une femelle me brise mon écart. Elle me baise. On est toujours dans le film de boule. Vous voyez, boule, boule, boule. C'est que ça, c'est boule. Ouais, elle devait être en chaleur. Des verriales finissaient toujours 100 000 à l'heure. Là, je me suis dit à la prise d'avoir de la finir en bollet de canon. Ah non, le marché, elle arrive dans la ligne droite. Donc là, il y a eu un problème. Après, un pic 5. Bon, alors là, j'ai un peu de regret parce que... Bon, champion d'oreille, cocktail de tête, ils sont les deux grands favoris. Alors, tu sais déjà qu'il y en a un qui ne sera pas là. C'est toujours pareil. Jamais, seront les deux grands favoris. Je n'étais pas en train de le dire prenez ça en base. Non, 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 non. Seront les deux grands favoris. Tu constates et je dis, je déclare seront les deux grands favoris. Ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre en base, les deux. Surtout que si les deux sont là, tu sais que ça ne fera rien. Ben oui, c'est la base des courses, ça. Se retenir en priorité. Et là, j'ai un regret parce que j'aurais dû en rajouter un ou deux parce que tu ne passes pas à neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept plus les deux bases, ça fait neuf. Neuf, tu ne passes jamais. Il faut toucher un gros truc. Il faut passer à onze ou douze. La dernière fois, j'avais touché un Pixin Cavalers à 1300 euros en gain. Mais il n'y avait que 13 partants. Et j'en avais éliminé quatre. Voilà, arrivé. Bon, là, c'est sûr que sur les neuf, il me manque le trois. Mais le trois, on pouvait le ravouter. Oui, j'avais deux regrets, le trois et le douze. Après, je pensais toucher mon report. J'ai dit, si Deveria est au moins placé, tu retournes au PMU et tu feras, tu prendras le 10 de base, 4X, et cocktail des bois, 4X. Comme ça, au moins, il y a un des deux qui ne sera pas là. Donc, tu vas le toucher. Tu ravouteras ton 3 et ton 12. C'est deux jeux à 21 euros à 10%. Voilà, 42 euros. Surtout que j'avais 17 euros gagnant placé sur Deveria, j'ai essayé à le placer 2 euros. Bon, tu ravouteras 5 ou 6 euros de ta poche. Tu le feras les deux jeux à 10%. Bon, mais comme Deveria n'était pas à l'arrivée, je ne suis pas allé au PMU. Par contre, je suis allé retourner parce que j'avais un quartier plus régional à Avignon qui courait. Là, j'y suis retourné. Je vais vous montrer un petit cap. Et voilà, ce matin, je reçois un superbe ticket de Michel. Alors, Michel, c'est l'abonné. C'est un boulanger. Il est boulanger dans le sud-ouest de la France. Et c'est le seul. Je ne sais pas combien de mois il m'a pris d'abonnement l'année dernière. Je crois qu'il m'a pris un an. Ah oui, c'est quand j'étais... Ah oui, c'était pour m'aider. Il m'avait pris un an d'abonnement. Et voilà, Michel, je suis content pour toi. Tu as remercié aujourd'hui, hier. Mais il a fait sa sauce, Michel. Il a enlevé... Il n'a pas mis mes 9 chevaux. J'ai vu qu'il a enlevé col tuilerie le 1. Il ne le sentait pas. Il ne sentait pas le 15 non plus. Ce n'était pas des coups sûrs non plus, ces 15. Mais voilà, il a ravouté le bon concerto royal. Ce n'était pas trop la peine que tu le mettes le 11. Michel, il courait ferré. Toujours règle de base. Un cheval qui a plein de perfs. En plus, drivé par son entraîneur. C'est à virer direct, ça. Enfin, je ne peux rien dire. Tu as fait un beau jeu. Tu as ravouté le 3. Ben voilà. En plus, le 3, Chalong, il venait de gagner la course d'avant. Alors là, il drivait en confiance. C'est rare de voir deux Chalong à l'arrivée. Ça fait 100 ans qu'on ne l'a pas vu. Je crois que je n'étais pas né. Ah oui. Chalong, il y a deux heures parce que ça, c'est encore une famille qui ne sait pas trop drivée. Tu vois, comme il tue Eureka Dovry, un mythe, il ne cesse de tuer un champion. Tu mets Eureka Dovry chez Garato, il gagne 10 ou 15 courses d'affilée. Mais chez Chalong, ça ne gagne jamais. Ben, c'est comme ça. Et oui, il a fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, comme moi, en gain au mois de mars. Pareil. 9 chevaux en valeur, 126 euros. Gain. 1097 euros. Bravo. Bravo, Michel, ça m'a fait plaisir. Ben, voilà, comme ça, au moins, j'ai fait une vidéo ce matin. Bon, je mets mes notes, tout ça. Ouais, ouais, je suis quand même allé faire un petit. Bon, ça ne me coûtait que 27 euros. Puis, j'avais 10 euros en poche, alors ça ne m'a rien coûté. Ouais, je mets ce ticket pour le fun. j'ai fait un 2, plus 7 dans le cupère d'Avignon. Ouais, je mets mes tickets que stratégiques. Là, j'ai fait un 2, plus 7, voilà. Et dans ces 9 chevaux, je n'ai pas mis le 9. Le premier, Jenny, qui était aussi le 3ème du Turf. Ah, c'est fabuleux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune perf récente ferrée. Ah oui, ça fait peur. Les trucs de base, les mecs, non. Bon, enfin, voilà, je vais vous montrer le ticket et je vais titrer mon article « Quintet dans l'ordre ». Parce que si je mets 1 000 euros pour Michel Opixen, comme je fais d'habitude pour le TRC, j'ai tant et plein. J'ai 200, 300 vues. Je mets « Quintet dans l'ordre », 3 000 euros. Euh, 3 000, 3 000 vues. Ça fait peur, ça aussi. On va retitrer « Quintet dans l'ordre » si les poulpes ne sont attirées que par ça. C'est-à-dire qu'un poulpe, il voit « Quintet dans l'ordre », pour lui, c'est comme un phare qui l'éclaire. Le poulpe, il sort de l'eau, il va voir. Si je mets Tiers C, 500 dans l'ordre pour Philippe, le poulpe, il voit le phare éteint, il ne sort pas. Voilà, c'est tout. Et je rigole, les gars, avec les poulpes. C'est pour vous faire rire, c'est tout. Bon, allez, suite au prochain épisode. Et par contre, je n'aime pas trop dire ça, mais oui, oui, je faisais la vidéo pour ça aussi. On est vendredi matin. Grosse journée aujourd'hui. Très grosse journée. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais... Oh là 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 ! Aujourd'hui, c'est boule. Triple boule ou grosse boule à la souci. Ah oui. Aujourd'hui, demain, dimanche, lundi, il peut se passer des choses. Ah ben oui, c'est que ça. Il y a des bons cycles, des mauvais cycles, des bons cycles, des mauvais cycles. Les ondes, les écarts, les ondes, les écarts, les bons cycles. Voilà, c'est tout. Mais bon, le mot, c'est boule. Vous voulez toucher des boules ? Vous aurez un peu les boules aussi, mais vous pouvez toucher des boules. Bravo Michel, 1097 euros. Champion. C'était le champion de hier en Nantes. Allez, merci pour votre écoute. A la prochaine. A la prochaine.